Ça fait plaisir non ? Hey ! C'est quoi ce que je vois là ? Tu vas quoi ? Ne touche pas, ne touche pas tant d'abord ! Suzanne ! Tu as peut-être les saucisses, je dirais que tu es obligée. Laisse d'abord, laisse ! Attends d'abord, je mêle d'abord mon pied, je vois un peu. C'est Jim il est ! Musique 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 Hello family ! Vous avez déjà remarqué la pratique une de cette vidéo où on laqué le mieux ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur les murs les gars, venez avec nous on va vous montrer un peu où est-ce que nous en sommes avec la décoration des murs. Pour ce qu'il y a de la décoration des murs, touche-nous ! Ça va ! Ça va ! Si c'est devenu sympa, c'est le fameux courant. Avec les techniciens, on est venu, on est souvent. C'est-à-dire que dans la décoration, ce que vous allez comprendre, les techniciens, ils sont des propres spécialistes. Mais le problème, c'est que nous avions un goût précis que nous les avions recommandés de faire. Ça veut dire qu'en vous quittons, juste peut-être le temps que nous, on constate qu'ils ont le débit quelque part. Là, on a oublié de rester sur place, mais travailler avec nous pour pouvoir les orienter. Essayez un peu de comprendre, même si c'est là le canal. C'est la pratique. Vous allez voir là. C'est un peu un autre style de décoration. Il y a déjà les bandes là que nous avons fait sorties. Il va rester juste maintenant les cadres qui vont venir à l'intérieur. Les mêmes cadres qu'on a sorties là. Vous allez vous montrer que c'est les mêmes cadres maintenant qui retournent là-bas, qui reviennent pour sortir comme ici. Et c'est les mêmes cadres qui fait le couvre-joint au Fénès. Je vais vous montrer à vous faire. Vous verrez que les couvre-joints au Fénès sont faits avec ces bandes-ci là. Ces bandes du couvre-joints, c'est eux qui reviennent maintenant pour finir comme ça. Il y a une bande en bas et une bande en haut. Chérie, tu penses comment faire comment les cadres ici à Fénès ? On va mettre les cadres ici en bas, c'est une espace. Non, on ne va pas mettre le cadre ici. Mais on va mettre là en haut. Non, on ne va pas mettre le cadre ici. On va mettre tout un cadre ici. Parce que regarde, il y a une circulaire là. Là derrière, il y a un secteur qui passe. Si on veut dire qu'on va mettre encore en bas sur Chérie, ça ne fait pas très bien. Parce qu'à la fin, tu en elles me crées une décoration. Mais ce que je voulais que tu comprennes, Cheikh, c'est que sur notre 3D, le spécialiste avait précisé les cadres sur le monde. Oui, mais le problème, c'est que la 3D, c'est une idée bien précise qu'on a cadré depuis le départ. Mais au fur et à mesure, c'est nous deux qui sommes sur le site. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est nous qui voyons les réalités. C'est parce qu'on se comprend ici. On ne peut pas aller à l'arrière. On ne peut pas pratiquer les cadres. Mais tu sais, c'est que ça c'est une conversation. Bien sûr, bien sûr. Parce que si tu dis ça directement, les spécialistes qui font les cadres là maintenant, ils commencent à faire et tout le monde voit qu'il faut que le cadre soit là pour augmenter la beauté de la décoration. Et quand on dit, OK, on avait dit que vous le laissiez, maintenant, il faut faire. Ça va être un peu plus simple. Il n'y a pas d'une fin de la vignette sur qui définit. Il y aura une vignette ici. Mais tu ne penses pas qu'on fait un cadre. On va s'entrer cette vignette à l'intérieur d'un cadre. Ça va être très beau. Ça, je te le dis. On a l'air vers le jeune des sacs, là, qui circulent, il y a une cinture là, il y a un cinture en repos pour mettre un cadre. C'est sujet. Peut-être parce que je vois ça sur le 3D. Ça m'a déjà donné. Non, je suis d'accord avec toi. Mais le bon, c'est que c'est tout. Et moi, ils sont sur le site, on est en vous. En tout cas, venez avec nous. On va vous montrer un peu le cadre. Les cadres qui sont déjà faits, n'est-ce pas, chérie. Ou qui essaient déjà de noter, de donner leur appréciation. Venez avec nous. Et pour ceux qui veulent voir, en ce qui concerne le staff, le meuble de télé, la forme, tout ce qui concerne le staff, les plats que vous voyez, tout ce qui va avec. Du coup, on vous a fait une vidéo complète à ce sujet. Oui. Et à cet été, on vous laisse apparaître sur le ticket pour ne pas qu'il s'y accroche. Ou bien, si on ne l'a pas encore mis en ligne, allez dans les commentaires si elle est déjà disponible. Donc, à cet effet, venez, on va vous montrer. Avant de manger, mon chéri. Va manger. Va manger. Va manger. Ta-da-da. La famille, voilà. Ah, ces cadres. Voilà. Pour ces cadres, en fait, nous désirons faire avec des angles au niveau de la durée de ce choucier et faire avec des angles comme le droit au niveau supérieur. De sorte à ce qu'à chaque fois qu'il puisse avoir une différence avec celui du haut et celui du bas en ce qui concerne les petits cadres à l'intérieur du gros cadre. C'est pas sa chère. Mais on dit qu'il nous propose que c'est lui qui vient ressortir toute la beauté de ces cadres, c'est le peintre. Exactement. Maintenant, je me place là pour le voir. Donc, je comprends bien. Quand tu vois, par exemple, que ces cadres-là, ils sont là, ils sont très bien travaillés. Et quand le peintre vient maintenant, c'est le peintre. Parce que si les choux, les couleurs, tout ce qu'on aura fait, nous aura servi à rien. Non, non, non. Quand tu dis les couleurs, est-ce qu'on va utiliser les couleurs? Non, tu me comprends pas. Par exemple, ici, l'intérêt, c'est le blanc. Là, c'est le blanc. Mais pour faire ressortir celui-ci, ces cadres-ci, il faudrait que l'on soit légèrement différent. Pour que ça se voit clairement sur le mur. Ça, c'est mon idée. Ça, c'est mon point de vue. Mon épouse et moi, c'est l'aspect science dans la décoration. Et moi aussi, avec ma petite expérience, on passe la journée à discuter. Suzanne dit que je veux ceci, moi je veux ceci. Mais quand il s'agit de ce qui concerne les fleurs, moi je m'épouse. C'est la nature, c'est ton point de vue. En fait, les gars, ce que mon mari essaie de m'expliquer, c'est que, parce qu'il n'a pas fait allusion au blanc. Et je crois qu'il n'y a pas une question du blanc en ce qui concerne le mur. Il n'en a jamais eu. Je crois qu'il veut, en quelque sorte, vous laisser la surprise. En fait, que vous restez scotiers. Et comme on va faire une vidéo complète sur la réalisation de la peinture, on pourra faire avec vous pour vous découvrir vraiment nos couleurs. Parce qu'on ne peut pas vous dire nos couleurs là maintenant. Vous pouvez être en train de nous construire. Là, vous nous dévancez. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est l'un des meilleurs moments que vous verrez, la peinture. Exactement. Parce que la peinture vient redorer. Redorer la finition que nous avons vu depuis longtemps. Exactement. Exactement. Parce que quand tu dis redorer, je pense aux des rues qui m'ont... Ah oui, il y aura les dors dans nos. La famille également, on va parler de ces cadres aussi. Regardez, c'est tous ces cadres qui reviennent ici là. Tadam! Si on met un petit cadre comme ceci, mais sans avoir d'anglais comme ça, est-ce que si on met ça dans nos cadres, c'est très bon chéri? Non, bien. Parce que les cadres sont très réduites. Mais on a pensé que c'est... C'est le point de laisser comme ça. Pour créer sa décoration maintenant. C'est pas chéri. Mais pas la même occasion. Je pense aussi qu'en mettant les cadres, les petits cadres s'y allait être aimés, on les rapproche de ceux-ci. C'est un design artistique. C'est très bon. Et là, je trouvais ça de plus chéri. Et quand il y a trop de décoration aussi, ça crée le flou. Mais tu oublies qu'on a déjà fait ça dans une maison. On a aimé. Et on ne fait que vos produits. Et c'est là. Vous avez vu nos vidéos où on était dans cette maison-là. On a décidé de se taire encore à ce sujet. On ne peut pas encore faire des vidéos sur ça. Parce qu'il y a une grande surprise pour vous qui arrive derrière. A cet effet, donc, vous avez apprécié. Vous avez dit, faites-nous une vidéo sur votre maison. Elle est jolie. Elle est tout. Elle est ci. Elle est ça. Donc, vraiment, mon mari dit ça. Peut-être parce que la caméra est là. Je sais, je n'ai plus envie qu'on change un peu de décor. N'est-ce pas ? La famille en fait. La décoration continue. Venez avec moi. C'est par là que nous avons commencé avec la décoration. Mais en réalité, je vous laisse à l'écart. Vous n'entrez pas, les gars. C'est vrai que je vous laisse à l'écart. Parce que je vous ai fait une vidéo complète sur cette salle. Et à voir cette table, je peux déjà imaginer à quoi cette salle est destinée. Ils ont commencé par ici. Mais le moule, le moule était beaucoup plus costaud que ce que nous on aurait émis. Ensuite, comme ils avaient déjà produit cette quantité, on a dit, voilà, on va l'utiliser. On a jugé que non. Les cadres plus petits devaient être plus bons. C'est pour ça que vous voyez. Je viens de vous montrer là. C'était plus petit. Et je vais vous laisser un peu voir l'intérieur. Ensuite, on rentre là où nous étions tout à l'heure. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous préférez le mieux entre les deux ? N'est-ce pas les gars ? Donc, je crois qu'ils peuvent apprécier avec eux. Ou bien, vous essayez un peu de voir. Vous avez une idée géniale. Faites un peu plus de lumière à l'esprit. Moi, je pense sur les deux cadres cinébiles. Et puis, on va mettre deux cadres ici et ici. On va mettre deux S ici et C là-bas. N'est-ce pas ? S et C. Ouais, pourquoi pas ? C'est pas mauvais. Avec la douleur, non. C'est pas mauvais. Est-ce que tu en penses ? C'est pas mauvais. Et aussi, surtout, puisque les cadres étaient costauds, je crois que là, c'est très beau. Mais c'est pas trop à mon goût parce que ça fait légèrement sous-chargé. Mais jusque-là, c'est très beau. Je vous assure. Ce que l'oeil voit et ce que la caméra voit, c'est deux modes différentes. Et en revenant maintenant sur les fenêtres qui ont été également décorées. Vous allez voir également la décoration au niveau des fenêtres aussi. On a fait des petits cadres en bas aussi. Et pas que ça également. Vous allez remarquer que nous avons relevé tous les intérêts de la... les cadres. C'est comme ça qu'on a connu ici. Pour pas qu'elles se salissent. Et maintenant, pour ce qui est de l'intérieur ici, on va venir charger. Il y a des produits-là qui vont être utilisés pour enchaîner. C'est pour cette raison que vous voyez... Oui, on a enlevé les... On a mis juste là derrière moi. D'aider la caméra à la présentement. Donc, on a également mis les cadres sur le côté. J'aime bien cette mission, mon chéri. Le rectangle. Et pour vrai, un grand rectangle. Et un petit rectangle. C'est bon, n'est-ce pas possible? Ah oui. Venez maintenant. Le buton, c'est tellement bien. Je sais, je vais refuser. C'est ça, la gaye d'idée. Il me convainc en fait. C'est moi qui le convainc en fait. Pas d'éducature. Exactement. Venez un peu là. Pas d'éducature. Regardez-moi avec vous. Je vais vous montrer un peu. Mais non, ceci. Regardez-moi la phynex dans le cadre. Regardez-moi ceci. Regardez-moi la beauté dans ce cadre. Dans ce moulin. Le design, j'aime beaucoup. Autre fois, trop, trop. Surtout, mon mari a aimé le car ici. Et moi, j'ai aimé celui de l'intérieur. Donc, ça fait un peu Madame Monsieur en quelque sorte. Ça fait Christian, Suzanne en quelque sorte. Donc voilà un peu. Quand vous entrez à la maison, vous verrez toujours un truc qui est de mon mari. Un truc qui est de moi. Et il y a des fois maintenant. Et il y a des fois, il faut éviter que l'autre convainc l'autre en fait. Si je le parviens par le convaincre, c'est son idée qu'on va opter. S'il parviens à me convaincre. C'est-à-dire que si je parviens à le convaincre, c'est mon idée qu'on opte. Et maintenant, quand il s'agit, il donne sa part. Ça me plaît. Et ensuite, je sens que si ça ne me plaît pas trop. Si mon idée est toujours la meilleure. Si son idée ne me plaît pas trop trop trop. Je dis ok, on fait ce qui te plaît à mon mari. Mais je viens également ajouter quelque chose aussi. Ça reste dans l'espace vert. La décoration intérieure. C'est ça. En tout cas, ça c'est mon idée. Le cadre intérieur, l'extérieur. Et voici mon idée. Ça c'est ton idée. Voici mon idée. Exactement. Et sur le niveau d'en haut, on va faire les cadres aussi. On va annuler le vest, on va faire les cadres comme ça tout droit. Je crois que ça va aussi être très très beau. Ça va faire un design aussi très très beau. Ça va juste... Wow. J'ai dit moi. Vous savez les gars, j'aimerais vous dire quelque chose. Beaucoup m'ont venu dans nos vidéos qui disent que pourquoi vous investissez autant dans votre maison du village. Vous allez savoir une chose. Nous avions deux choses qui sont importantes dans nos vidéos. Ici, bas sur la terre. Une autre maison, là on dort. Une autre voiture, une autre voiture, une autre voiture. Tu ne veux pas d'accord avec moi. Exactement. Parce que si ces trois choses-là ne respectent pas un certain standard, chaque mois vous serez obligés. Exactement. Vous aurez tout l'envie d'aller chez les autres pour rester. Exactement. Rendez votre milieu confortable. Exactement. Si j'ai pas une belle voiture, je ne sais pas tout. Tout le temps, je vais me trouver en voiture, il faut changer de véhicule. Si j'ai pas une belle maison, tout le temps, il va aller chez mes amis. et après c'est là quand vous allez quitter tout ce cadre peut-être ça c'est pour aller plus possible bref ça c'était ça c'était ma propre vision ma propre conception que j'ai fait par suzanne et je crois que c'est l'une des moussa dit chaque jour avec chacun à son éducation chacun sa façon de voir les choses mais ce qu'ils pensaient nous nous avons vécu dans les pays développés et c'est à dire on a compris qu'un cadre bien construit un cadre bien beau avec de la nature on s'enlève exactement exactement donc j'ai rien à ces cas tu crois qu'on va on va faire quelque chose de plus ça s'est créé ça s'est sous-chargé il faut que le mieux respire aussi si on voit une nouvelle situation mais je crois que tu parles comme ça parce que tu n'as pas encore parce que tu veux changer par rapport à ce que le monde a déjà eu à faire non c'est pas ça un de nos appartements dans une autre ville à d'ailleurs ce standard moi c'est pour ça que je suis là mais un peu je reviens il m'a expliqué ici la famille ce que je veux expliquer c'est que il sort un design extrêmement extraordinaire vous savez il y a pas les boîtes de commandes là et ça c'est le boîtier de par contre on appelle ça prépayé compteur prépayé donc du coup il a évité ça il est venu pour sortir le cadre là 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 je crois que je vais un peu réveiller un peu après pour vous montrer le rendu final en ce qui concerne ce qu'il réalise il m'a expliqué ça l'autre jour ça va tout simplement extraordinaire et au fond là-bas c'est ma cuisine ma cuisine moderne au fond là-bas pour ceux qui nous suivez déjà vous devez déjà déjà reconnaître un peu le point de la maison la famille c'est encore le vin blanc qui arrive nous sommes toujours sous la décoration des mûres et à cet effet pour ce matin c'est bon bon blanc normalement ça va être juste pour nous parce que quand c'est souvent 10 litres les gens qui travaillent au chantier profite un peu voilà maintenant je suis en train d'aller faire quelque chose hier je suis allée faire les achats pour leur faire à manger ce matin parce qu'on fait le déjeuner de temps en temps on va aller tantôt la bouillie avec les beignets le matin tantôt du plume avec de l'avocat tantôt une purée d'avocats donc on les fait vraiment des déjeuners très variés ce matin les gars je vais vous montrer ce qu'on va leur faire ce matin voilà ce que j'ai acheté il est venu voir ne regardez pas les accessoires ça c'est une maison à changer tout est de travers donc voilà j'ai acheté les condiments veins mélange les condiments veins tous ces condiments veins regardez moi la camcée de condiments veins ici là j'ai acheté ça à moins d'un euro à moins d'un dollar même je dirais à 500 francs c'est pas toutes ces quantités de condiments veins ici vous les condiments veins se vendent aussi comme ici en tout cas c'est le village au village on a trop d'avantages et pas que j'ai également payé de la tomate cette tomate également elle m'a coûté un peu près 1 euro pour cette tomate que vous voyez là j'ai payé aussi les oignons au même prix au même prix donc tout ça là c'est égalité égalité partout dites-moi si ça aurait été chez vous est ce que vous pourriez acheter cette même quantité à ces prix là dont je suis en train de mérir donc ce qu'on va faire je vais poser le haricot au feu les enfants on vient de déposer les enfants à l'école ça fait juste un moment donc je vais poser le haricot au feu le haricot dure généralement beaucoup pour cuire donc à cet effet je n'ai pas le choix que de vite faire et de mettre beaucoup de mettre beaucoup de bois en fait là dès que le haricot cuit je vais faire frisser on va manger ça avec du pain en face de moi là ça c'est le reste des beignis qu'on a fait hier comme je vous ai dit qu'on va arriver ça c'était les beignis d'hier donc on en a tellement mangé jusqu'à quelqu'un a laissé un petit rester ici tel que vous voyez là donc ce matin puisqu'on a déjà fait le beignis on a acheté du on est rentré de de la comment on dit ça de la boulangerie avec du pain nous avons aussi des bâtons de manioc, des meyondor qui est aussi très bon pour manger le haricot frais le jazz donc les gars je vais arrêter de m'amader à la caméra je vais un peu me concentrer venez même avec moi on va aller chercher du haricot je vais prendre le bon pour ramasser ça c'est du haricot vraiment c'est pas facile d'être dans une maison qui est encore un chantier c'est vrai que ça a trop d'avantages principalement le fait que ça nous aide à réunir tout l'énergie tout le potentiel pour pouvoir aussi très vite finir cette heure quand on est déjà à l'intérieur et quand on réalise à chaque matin les challenges qui nous attend donc ce qui fait que tout est de travail je vous assure que c'est pas agréable maintenant vous allez voir dans cette mamie ça c'est le remède en fait vous savez qu'au village généralement les femmes ont toujours leur secret maman le bon là est vide je vais mettre le remède dedans c'est qui est devant toi donc moi je vais mettre le remède dedans c'est qui est devant toi donc moi je vais mettre le remède dedans c'est ça oui c'est bon ah merci maman coucou la famille en fait vous savez que je sais pas comment je vais vous expliquer certaines personnes vont reconnaître ce remède c'est en nature c'est dans le détox qui à chaque fois c'est notre remède qui était dans la mamie hier je vais je vais le mettre de côté donc comme je vous disais quand on a la chance d'être au village en fait certaines personnes vont généralement à l'hôpital faire le check up de temps en temps par contre au village c'est pas de cette même façon ça se passe au village on est beaucoup plus connecté à la nature c'est à dire il y a des éléments de la nature comme ce que vous avez vu j'ai enlevé là regardez je sais pas comment je ne connais pas le nom de ça en français mais quand la banane a déjà fait son régime son régime vous verrez ça au bout comme ça qui peint je crois que vous voyez de quoi je parle si vous voyez de quoi je parle dites moi dans les commentaires donc en quelque sorte il y a des boissons de détox un peu comme le check up pour toujours renforcer le système immunitaire ça aide à garder la ligne ça aide dans plusieurs sens c'est très bon pour la santé générale que ce soit pour hommes, pour femmes ou pour enfants il y a beaucoup de trucs comme ça y compris la citronnelle y compris beaucoup de trucs plusieurs d'autres choses que je vous parais beaucoup mieux fait à mes yeux et de temps en temps comme ça on ne fait pas toute la famille boire elle donc c'est un peu ça j'évite ma mamie je viens poser le règle au feu avant qu'il me prenne il y a plus assez de bois là bas on a tout brûlé en fait le reste de bois qu'on avait mis là bas parce qu'il y en a il en restait assez de bois ça nous encombrait on a dû mettre juste à côté là on peut aller chercher un peu avec la bourrelle avec le pouce ou la bourrelle le pouce va être mis on s'est mis on s'est mis on s'adresse on s'adresse on s'adresse un feuille 3 c'est ici que je me suis collée mon amour ei je mets d'abord mon pied je vois un peu c'est un vrai délit c'est jim il est on dit que quand on prend un homme comme toi on pisse d'abord c'est ça moi j'ai perdu l'argent dernièrement presque le même montant et là maintenant si je vois le même montant c'est vrai que j'ai un peu peur parce qu'on dit qu'on ne ramasse pas l'argent comme ça donc si vous êtes une enfant vous regardez cette vidéo je vous conseille de ne pas aller ne voyez pas l'agent ne voyez pas l'agent vous ramassez vous avez compris non mais c'est moi qui ai pris les normes des trucs comme ça quand la personne qui prend soit tu prends comme ça ça te transforme en cheval les trucs comme ça bizarre qu'on voit dans les films mais en dehors de ça c'est moi qui ai pris ça que c'est mon argent pourquoi tu n'as pas pris d'abord tu avais peur de mourir non je ne mange pas moi je me fais offrande à une à une maman de monde du village de sacrifier plutôt cette maman c'est pas le sacrifice je ramasse et j'ai au faute c'est ça non les gars bon il faut qu'on a dit que quoi que pisse tu pisse sur ça les gars dites moi dans les commentaires comment ça aurait été vous allez faire de ça vous allez pis si tu vas aller là-bas tu te mets tu pisse dessus ou je pique les guises à un pisse dessus on pique aussi les guises à l'espoir oh la la les gars c'est le mieux de me donner la famille j'ai une idée on va faire une vidéo je vais faire une surprise à ma grande mère l'idée vient de me venir de me venir à l'esprit donc avec cet argent si je vais en fait je vais faire quelque chose vous ça va être un don en quelque sorte par ma grande mère quand même mais en tout cas je vous reviendrai pour vous donner la suite des films à l'espoir avec les gens qui sont au village et là vous pouvez voir comme ça que c'est sorti que de la plus de mon mari ils n'en est pas rendu compte la famille voilà mon papa qui arrive c'est lui qui m'a appris à faire du feu au bois et fait du feu comment on appelle ça faire du feu je ne sais pas comment je vais dire ça le français trop complexe bonjour papa je suis en train de faire du feu tu peux venir m'aider s'il te plait ok mon papa chéri m'a venu m'aider les gars tu as vu comment j'ai dit que la personne était indiquée il y a la personne indiquée n'est ce pas mais on va voir ah bon un soupe-soup non je n'ai pas vu je vais aller voir papa un soupe-soup ah ok c'est un soumoral là papa soupe en fait mon papa est en train de parler vous savez nous avons commencé à vous faire un vlog à propos du pur moderne que nous sommes en train de réaliser donc si la vidéo est déjà en ligne allez sur le i qui apparaît papa va m'aider un peu à faire du feu vous allez voir là nous allons prendre les leçons ensemble je laisse papa faire d'abord le feu pendant que papa fait le feu je vais vous parler de ce dont je suis en train de parler il y a le puits moderne que nous sommes en train de réaliser en fait nous sommes en train de vous faire carrément un vlog à propos de la réalisation de ce puits vous avez été là dès le début donc à cet effet je vous laisserai la vidéo sur le bout qui apparaît à gauche et à droite pour ceux qui si la vidéo est déjà en ligne hein pour que vous venez voir et si elle n'est pas encore en ligne il faut vous abonner à notre chaîne youtube Suzanne et Christian vous activez toutes les notifications pour ne pas manquer cette vidéo là donc papa est arrivé parce qu'ils sont en train de la réaliser de creuser ce puits là maintenant après plusieurs obstacles puits aménagés exactement papa était en train de me parler de ça directement et il était en face caméra il ne savait pas ça je ramasse les clous les clous là peuvent être les clous ils peuvent être encore réutilisables non ça on va l'utiliser je vais stocker à la maison on va faire la porcherie avec ah ok d'accord donc on redresse oui pour faire la porcherie ah ok j'apporte autre chose papa ou ça va aller ça va prendre ça ? ça va aller quand j'allume un feu ça s'éteigne jamais ah bon ah 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 mon feu s'éteigne jamais papa a dit que son feu s'éteigne jamais non jamais c'est comme le feu de jésus tu as bien nommé papa très bien très bien mais comment va graver non très bien très bien ok très bien très bien la famille vous avez vu en fait comme mes amis là sont en train de travailler sur les anges n'est-ce pas papa ce sont des personnes indiquées pour faire ce genre de travail n'est-ce pas papa c'est pas ça avec les autres j'ai amené deux personnes et on dit que non la pierre les dépasse mais celui-là les vieux pères qui sont dedans ce sont des personnes indiquées je comprends la famille donc voilà le feu de papa qui est en train de c'est un peu fait c'était quand c'est le midi quand c'est le père de suzanne et christian ce sont mes deux enfants et christian n'est pas mon beau-fils c'est mon premier fils c'est mon frère il n'est pas mon beau-fils il est bien sûr mon beau-fils mais c'est mon premier fils j'ai pas à lui-même fait ça c'était non je comprends pas c'est que ce n'est pas moi qui ai allumé dans la famille on pose le haricot au feu maintenant on va aller regarder un peu le prix ça sera dans la vidéo on va même filmer comment la technique parce que j'avais vu comment maintenir c'est un travail il ya la pierre mais j'ai vu leur façon oui il n'est pas en train de taper sur la pierre mais il est en train de piquer la pierre n'est ce pas oui il a des pieds j'étais là avant tout chose je mets d'abord le sel de cuisine dans la mamie quand je fais du haricot fait quantité c'est suffisant à peu près une cuillère chez nous on ne pose pas la mamie sur le feu sans ouvrir comme ça c'est la tradition les gars pour ne pas bloquer la chance moi j'ai grandi sans savoir la raison non mais pour enlever la mamie le feu on soulève un peu le couvercle n'est ce pas avant d'enlever le oui pour ne pas bloquer le bonheur ok la famille en fait c'est un tout complexe donc on va maintenant aller voir pour la poule et le puits ils sont en train de casser les travaux du puits donc je vous embarque avec moi mais ça sera dans la vidéo de la réalisation du puits dont on se retrouve ensuite pour cette vidéo pour la continuité avec c'est parti qui sont en train de nous sauver, nous on manque de l'eau ici, on a besoin de l'eau pour aménager, il faut avoir de l'eau en à gogo en fait et pour ça c'est eux qui sont en train de nous sauver et puis ça on avait des courses à faire, on n'a pas eu le temps de préparer un temps, quand ils étaient là j'ai d'abord donné le miam avec le pistache, le pistache n'avait vraiment pas eu le temps de très bien chauffer mais en tout cas j'ai dit bon c'est mieux que rien et là maintenant le riz était prêt là c'est pour ça le pourquoi vous voulez que j'ai du mieux ça va parce que l'igname là, elle est super le monde la famille venez avec moi, je vous montre un autre haricot qui est déjà complètement cuit la famille m'a amené de poser le haricot au feu, de 7 fruits en fin de le haricot, donc voilà j'ai 30 vases je viens de couper la tomate, les cauchemans verts, les oignons qu'on pas besoin de aïe ça va? on a l'air quelle que je peux faire maintenant? Pour la famille je mets un peu de sel, pour ceux qui ne savent pas, je n'utilise jamais du YouTube du bouillon de cuisine dans mes repas parce que c'est très néfaste pour la santé. Pour ceux qui ne connaissent pas le processus en fait, je vais vous expliquer un peu de quelle façon c'est néfaste pour la santé. Le corps humain a la quantité de sel qu'il a besoin par jour. Quand vous consommez le sel en excès, ça crée des dommages très graves à la santé à court, voire à long terme. Quand vous consommez donc surtout à long terme, parce que vous consommez un poison sans le savoir, le jour où vous commencez à avoir des problèmes de santé, à un certain âge, vous n'arrivez plus à vous débarrasser. Donc à cet effet donc, le cube rehausse le goût de la nourriture. Le composé chimique qui est à l'intérieur, qui permet de rehausser le goût de la nourriture, c'est un élément très très dangereux pour la santé également. Au milieu du fait que le sel que ça contient, en fait, vous faites déjà votre nourriture, c'est déjà bien salé, c'est déjà bon. Vous rajoutez ou bien pas légère, ou bien c'est pas assez salé. Vous rajoutez du cube à l'intérieur, vous mangez, c'est très bon. Mais le cube là que vous rajoutez, ça fait un excès de sel. Quand vous consommez dans la bouche, vous ne sentez pas que c'est un excès de sel. Mais c'est votre corps qui subit les dommages, c'est un peu ça. Donc beaucoup de sel que vous consommez, c'est bon, c'est bon, mais ça vous tue. Il y a aussi beaucoup plus d'autres raisons, mais que je ne peux pas quand même parler de ça comme ça sur des réseaux sociaux. Vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire, pour ne pas se créer des ennuis. Ça, dans mes repas, généralement, je mets beaucoup de variétés de condiments verts, telles que vous voyez comment je suis en train de faire là maintenant. Et je vous assure que les condiments verts de l'Afrique ont vraiment un très très bon goût. pour rehausser assez le goût de nos aliments et permettre qu'elles soient très délicieuses, sans avoir besoin d'en remontées, très bouillons de cuisine, par lesquelles on passe pour nous chier. Et je vais aussi ajouter quelque chose à propos de la consommation du cube. Le cube, c'est un peu comme de la cigarette. Vous consommez, vous en devenez accrof. Et quand vous mangez un aliment qui n'a pas de cube, à partir du moment où on vous fait croire qu'il y a du cube, c'est bon dans la bouche. Mais dès qu'on vous dit que ça n'a pas du cube, vous avez l'impression que ce n'est plus délicieux, alors que c'était le même repas du départ. Donc tout ça pour vous expliquer quoi, que ça crée une certaine dépendance en fait. Moi, ça fait peut-être aujourd'hui plus de 15 ans que je me confondis de cube. Et quand j'arrive dans les restaurants et tout, et tout, je mange des aliments. Mais quand je prépare pour moi, je n'en mets pas. Donc pour ça, soyez-en rassurés. Quand vous ne mettez pas du cube, la luchelle est toujours bonne. C'est quand vous êtes dépendant que ça vous fait souvent croire que non. Le cube, comment est-ce que je vais m'en débarrasser, et tout, et tout. Alors qu'il suffit juste de comprendre que c'est comme la cigarette. On en devient dépendant. Donc si vous n'arrivez pas à vous débarrasser, sachez juste que vous êtes dépendant, c'est tout. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Si seulement vous pouviez goûter à ce haricot, il est très délicieux, je vous assure, la famille. C'est la magie. Voilà les bâtons de manioc. Je pense que c'est des bâtons de manioc qui vont être mangés avec. La famille, le chantier, ce n'est pas facile, mais il faut qu'on se nourrie, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se nourrisse. Donc à cet effet, on fait avec les moyens de bord. À la façon traditionnelle. Regardez vous-même ça. Regardez-moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada